Je suis présidente de l'association des malades du myélome multiple, la F3M. On m'a diagnostiqué le myélome multiple en 2008. Le myélome multiple est une maladie de la moelle osseuse. Le myélome touche un type de cellule particulier qui est le plasmocyte, qui fait partie des globules blancs. Les plasmocytes sont responsables de la fabrication des anticorps. Dans le cas du myélome, un type de plasmocyte va se multiplier de façon incontrôlée, entraînant une diminution dans la fabrication des globules rouges et à terme, une altération des os avec une augmentation des fractures. La population concernée est essentiellement une population de personnes âgées, vu que la moyenne d'âge est de 67 ans. Avoir un myélome n'est pas sans impact sur la qualité de vie. Les patients sont souvent très fatigués, ont des douleurs violentes, surtout dues à des fractures et des douleurs au niveau des terminaisons nerveuses. Je pratique le long-côte depuis plusieurs années, à raison de 3 heures par semaine, et je suis ravie que le sport soit prescrit maintenant sur ordonnance, ce qui permet aux patients non seulement de conserver un bon état physique, mais également un bon état psychique, parce que quand on a une activité sportive, on ne pense plus à la maladie. Nous organisons et nous animons une journée nationale d'information sur le myélome, qui a lieu le 12 octobre dans 26 villes de France, en simultané. Cette année, la 14e édition mettra en évidence l'importance de pratiquer une activité physique adaptée et d'avoir une alimentation équilibrée, surtout avec la parution d'une bande dessinée dédiée à l'activité physique adaptée. Ce qui serait intéressant pour notre association serait de recruter de plus en plus d'adhérents afin de pouvoir faire vivre les régions et pouvoir aider les patients.